On se retrouve aujourd'hui, puisqu'on ne me fournit pas beaucoup de liens, on va se rediriger sur une proposition qu'on m'a faite suite à une vidéo de cette semaine et on va se diriger sur Yulia Saviceva. J'espère que vous allez apprécier. Pour ceux qui ne connaissent pas Yulia Saviceva, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Moi je trouve que c'est une fille formidable, après il y en a beaucoup qui ont la même avis que moi mais après c'est vrai qu'elle est originale. Et moi je trouve ça, je cherchais le terme exact, originale, parce qu'elle est différente. Enfin je la trouve totalement différente des autres, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a eu une vie compliquée aussi je pense, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais sinon si vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas à descendre dans la description. Le premier lien, ça sera sa chaîne YouTube. Et le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Alors la vidéo sur laquelle je vais réagir, n'hésitez pas à y aller. Si en cas ça soit flouté, bloqué ou quoi que ce soit, vous verrez la vidéo originale. Et la vidéo originale, elle s'appelle Davatchka. Et Davatchka, ça veut dire, je crois, fille ou jeune fille je crois. N'hésitez pas à me le dire. Et cette chanson a été interprétée au grand concert festif pour la journée du savoir. Donc franchement, qu'est-ce qu'on ne peut pas mieux faire que d'aller faire une journée du savoir ? Nous, ils ne font pas tellement la pub de ça. Si on fait la journée de je ne sais pas quoi. Enfin bon bref. On fait des journées un peu moins culturelles que ça depuis que monsieur, alors même si on aime ou pas monsieur Jacques Lang, mais c'est vrai qu'il mettait la culture en avant. Maintenant, on met l'inculture en avant. Enfin non, je pense. Ce n'est que mon avis. Voilà, donc on est parti pour Davatchka. Donc je vous souhaite une excellente écoute. Et on se retrouve tout de suite. On en a pour 3 minutes 23. Donc on est parti. Je vous souhaite une belle écoute. Et à tout de suite. Mais je mets les sous-titres. Sauf s'ils sont catastrophiques, je les retire. Ce qui est logique. Si c'est incompréhensible, il vaut mieux les retirer. Allez, à tout de suite pour mon ressenti. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'hésitez pas à me dire honnêtement, sincèrement, ce que vous en avez pensé. Alors, mes amis russes, je pense que vous allez tous aller sur cette vidéo parce que je pense que c'est une... Comme je dis, comment vous dites, comment vous dites une... Non, je ne trouve plus le mot. Mais je pense que c'est une couverture... Une couverture. Une couverture. Une reprise, voilà, plutôt. Une reprise qu'elle a faite et j'ai trouvé le texte absolument superbe. Franchement, le texte est absolument superbe. L'interprétation de Yulechka... Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé parce qu'elle l'a appelée comme ça à la fin, je crois. Je crois, je ne sais plus. Voilà. L'interprétation de Yulia Saviceva a été justement impressionnante dans le sens où... C'est ce que je vous disais quand je la trouve originale, c'est que quand il y a un pont, elle danse, elle s'oublie et elle est elle. C'est ça le truc, c'est qu'il faut être soi-même. Et peut-être que la chanson, c'est pour ça qu'elle l'a... Alors, c'est peut-être à elle. Je ne sais pas, je vais aller voir après. Mais si c'est à elle, je peux comprendre parce qu'effectivement, il faut... Alors, comme le dit le texte, il faut déjà, je pense déjà, ça c'est moi qui le pense, il faut déjà... Enfin, beaucoup de gens le pensent, mais il faut déjà s'aimer soi-même. Et puis après, tout ira forcément plutôt bien. Voilà. Donc, après le texte est beaucoup plus développé que ça, je pense aussi. Mais le texte était vraiment très bon, je trouve. Alors après, il y a peut-être des méandres dans le texte que je n'ai pas tout bien compris non plus. Parce que vous êtes des malins. Vous êtes... La profondeur de vos textes est... Il faut y aller en sous-marin pour essayer de comprendre. Mais franchement, allez sur cette vidéo parce que j'ai vu le public la chanter. Quasiment tout le public la chantait. Donc, ça doit être une belle reprise d'une ancienne chanson. Donc, je vais aller voir ça tout de suite après. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Je vous aime vraiment très fort. Prenez soin de vous. Alors là, ça tombe... En ce moment, les chansons tombent exactement très bien avec ma phrase de fin. C'est vraiment prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Proches éloignés. Prenez soin de vos proches. Proches éloignés aussi. Et prenez soin de tous ceux qui vous aiment et qui peuvent vous aimer. Parce que, je vous l'ai déjà dit il y a peu de temps, vous pouvez connaître quelqu'un qui... Qui passe secrètement, mais qui vous le dit indirectement et vous, vous faites semblant de ne pas le voir. Le mieux, c'est d'aller discuter avec cette personne et de mettre les choses au clair. Parce qu'effectivement, lui va souffrir de cet amour exclusif qu'il vous donne et vous, vous faites semblant de ne pas le voir. Donc forcément, soit vous appréciez la personne, vous lui donnez une opportunité, soit vous le... C'est jamais évident de rejeter quelqu'un entre guillemets, mais il faut le faire pour son bien-être à lui dans le sens où... C'est vrai que d'aimer exclusivement quelqu'un sans retour, à un moment donné, on implose. Mais bon, on va aller sur une note plus positive. Enfin, la chanson ne l'était pas forcément non plus, mais franchement, j'ai grandement apprécié. En plus, Yulia est absolument magnifique, une rousse aux yeux verts. Incroyable. Allez, je vous aime vraiment très fort. Et on se retrouve demain. Allez, je vous aime vraiment très fort. Et à demain. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501